Chers amis, nouvelle vidéo, car je n'avais pas prévu que tout ça parte autant en cacahuètes. Les copains, les copines, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo particulière que je suis très heureux de vous faire. Vous le voyez à ce sourire qui se dessine. Alors non, je n'ai pas eu la chance de manger plus de 2 kilos de magret de canard. Malheureusement, « unfortunately », comme on dit, mais j'ai de très très bonnes nouvelles aujourd'hui et je voulais partager tout ça avec vous. Continuez, Jackson, je m'intéresse. Eh oui, les amis, vous le savez, à côté de tout ce qui se passe avec Juste Milieu, le développement de la chaîne YouTube, les rendez-vous tous les soirs sur Twitch, Juste Mensuel, le banquet, la boîte noire, tout ce qu'on fait pour construire cette aventure, construire ce paquebot Juste Milieu, petit bateau aujourd'hui, mais qui appelle à devenir plus grand. À côté de tout ça, nous avons lancé la tournée de mon tout premier spectacle Zinzin. Les amis, un spectacle à one-man show dans les règles de l'art, où je vous parle pendant une heure vingt environ de l'Eurovision, de Kylian Mbappé, des fact-checkers, de tout ce qui se passe aujourd'hui, de l'actualité, où on lit les journaux. Également, à la fin du spectacle, je lis les journaux sur scène. Exercice curieux qui a l'air chiant sur le papier, mais je peux vous dire qu'on rigole bien. Oui, c'est pas faux. Enfin bref, ce début de tournée complètement fou, les amis, m'a déjà offert des tonnes de souvenirs, m'a offert l'honneur aussi de rencontrer de nombreux spectateurs, de nombreux membres de la communauté Juste Milieu. Pelle-melle, quelques petits extraits pour vous montrer l'ambiance de ce qui se passe quand la famille Juste Milieu se réunit. Regardez par exemple la toute première date, c'était à Lausanne, le 4 mai. Mais si, le célèbre chien d'anatomie d'une chute sera présent sur la croisette pendant le festival de Cannes afin de réaliser des entretiens avec des stars. Moi j'ai pu... Vous allez chez les autres, j'ai pu... Non ! Non ! J'en peux plus le mamidonat ! Même avant ça, nous avions eu droit à un échauffement du côté de Toulouse au Théâtre du Visiteur pour deux dates de rodage et regardez, déjà là, alors que le spectacle était en train d'être rodé, c'était la folie. J'ai l'impression d'être make-up en Amazonie, c'est l'espèce que je n'avais jamais vue, une électrice de Pécresse. Je vais prendre des photos à la fin. Quand on m'en montre. Et puis pêle-mêle dans la foulée, on a eu Dijon, là encore deux dates de folie, ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, il nous a écrit cette dôme, puis bon bref, oui, pour une alliée, dans le gouvernement on a une paire. C'est-à-dire, t'as Darmanin, le Sarkozy du Bon Coin, bah, vraiment, tu peux passer pelmel. Et tout ça, jusqu'à très récemment, était chapeauté par Elisabeth Borne. Ouais, putain. Ouais, putain. Je vous laisse libre de vos propos. Évidemment, je ne connais pas ses activités secondaires. Elisabeth Borne, alors là encore, pour ceux qui ne voient pas, c'est pas la compagnie Créole. La dernière fois qu'elle a rigolé, Nabila est encore vierge. Ça nous amène au néolithique. Et la dernière en date, au moment où je vous parle, les amis, c'était le Nérac, le 18 mai 2024. Le Nérac, un petit village de 500, 550 habitants et dans une salle de 150 personnes au complet. On s'est fendu la gueule avec plein de gens, d'ailleurs, qui ne connaissaient pas Juste Milieu. C'était complètement fou. Est-ce que ça va ? Tout le monde est content ? La Russie, vous avez vu, il y a eu une attaque sur la ville de Kharkiv, en Ukraine. Et le Parisien nous le dit au tout début, les troupes russes continuent leur avancée dans la région de Kharkiv, déclenchée par une offensive surprise le 10 mai. Donc c'est vrai que le Kinder Surprise russe, il est un peu tendu. C'est vraiment, là, le chocolat, tu le prends dans la gueule. Vraiment. Et donc, il te dit, c'est une offensive surprise. On est d'accord. Après, on a l'avis d'Olivier Kempf. Vous savez qui c'est, Olivier Kempf ? Moi, moi non plus, tout le monde s'en fout. Il est directeur du cabinet de la VIGI et chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Là, c'est sérieux. C'est-à-dire que nous, à côté, on a des crétins, je vous le dis. Moi, le premier. Olivier Kempf, vous savez ce qu'il nous dit concernant cette attaque surprise ? Il nous dit, il n'y a plus l'effet de surprise dont a bénéficié la Russie au début. Donc voilà, les amis, quelques petits extraits de bonheur de ce début de tournée complètement fou. Cinq dates complètes sur six, grâce à vous. Donc, c'est complètement zinzant. Ça porte quand même plutôt bien son nom. Et je peux vous dire que c'est que le début, les amis. Et tout ça, grâce à vous, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de cette petite vidéo, les copains, pour vous remercier et qu'on puisse aussi se rendre compte de ce qui se passe tous ensemble. Parce que moi, tout seul dans une salle vide, ça n'a aucun intérêt. Mais les salles sont complètes parce que vous êtes là, la communauté Juste Milieu est là. On se retrouve, et tout ça, sans aucune communication sur TF1. Je n'ai pas de chronique sur France Inter. Tu n'as pas vu ma gueule dans le 20 minutes, tu vois ? Et tout ça fonctionne par la force de la communauté Juste Milieu, YouTube, Facebook, Twitter. Donc, vous nous donnez une force extraordinaire, les amis, pour réussir ce début de tournée. J'espère pour la suite aussi. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à parler autour de vous de cette tournée, d'inviter les gens que vous aimez ou que vous n'aimez pas à venir découvrir tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est chouette, c'est qu'on arrive près de chez vous. Continuez, Jackson. Je m'intéresse. Et oui, les amis, c'est tout le but de cette vidéo, au milieu de cet océan de bonheur, pour vous dire à quel point la tournée démarre bien. On a la chance et le privilège d'avoir de nouvelles dates qui se rajoutent. On va aller mailler tous les coins de France, on espère. Et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la suite de la tournée, après ce début plaisant, ce début rempli de bonheur, comme je vous dis. Plein de nouvelles dates. Je vous fais le petit programme, les amis. Alors, comme dit, n'hésitez pas bien évidemment à venir nous rejoindre pour assister au spectacle et à partager autour de vous si vous voulez nous aider. Vous êtes notre relais de communication. Comme je vous ai dit, nous n'avons pas la chance d'être dans Vendredi. Tout est permis. Donc, c'est grâce à vous que tout ça fonctionne. N'hésitez pas à partager. Le lien de la billetterie avec toutes les dates est en haut de la description. Si vous voulez le copier-coller et le partager sur les réseaux sociaux ou par mail à vos amis, n'hésitez pas, les copains. Donc, voilà ce qui vous attend pour la suite de la tournée Juste Milieu. Le 27 et le 28 juin, à 20h, nous serons à Liège, chez nos amis belges, les copains, au théâtre de la Comédie en Ile. Donc, il reste encore quelques places, surtout pour le jeudi. Vendredi, c'est quasiment complet. Donc, rendez-vous avec nos amis belges. Ça va être complètement fou. Je le sens déjà très bien, cette histoire. Le 11 juillet, nous serons à Fréjus, à 20h30, au cinéma Vox. Là encore, ça va être chouette. On joue dans un cinéma. Donc, from Zinzin, tout Marion Cotillard. C'est la trajectoire, mais en tout cas, ce sera pour le spectacle Zinzin. Donc, à Fréjus, les amis, on continuera chez nos amis bretons, à Brest. Le 20 et 21 août, à 21h, au théâtre de la Comédie du Finistère. Les amis, j'ai hâte d'aller voir nos copains bretons. En plus, en vacances, ça va être magnifique. Après, nous irons sur Paris, le 12 et 13 septembre, à 21h30, les copains, au théâtre Clavel, dans le 19e arrondissement. Pour continuer, nous prendrons le train pour Pau. Enfin, juste à côté de Pau, à 10 kilomètres, à Gans. Très exactement, GAN, donc c'est vraiment à côté. Ce sera le samedi 12 octobre 2024, à 20h, à la Maison pour tous. Vous allez voir, c'est une grande salle qui sera bien équipée. On va se régaler, les copains. Ensuite, direction Saint-Etienne, parce que qui sait les plus forts, c'est les Verts. Ce sera le 19 et 20 octobre, samedi dimanche, au théâtre, le PAX, les copains. Et enfin, Montpellier, le samedi 14 décembre 2024, à 21h30, les amis, à la Comédie du Mas. Donc, je me rapproche de la maison, j'ai grandi du côté de Nîmes, donc on n'est pas loin. Donc voilà, pour la suite des aventures, les amis, gardez bien le lien de la billetterie qui est en haut de la description. De nouvelles dates vont arriver sous peu. On mettra à jour immédiatement cette page-là, donc vous serez informés en priorité, les amis. C'est que du bonheur, et j'ai hâte de vous serrer la pince. Donc voilà, les copains, pour cette petite vidéo. Un zinzin arrive chez vous, ça y est, on débarque, on continue, la tournée continue. Comme je vous l'ai dit, de nouvelles dates arrivent. Si vous avez des idées de salles de théâtre, que vous-même avez des contacts, ou que vous possédez une salle de théâtre, c'est aussi possible. N'hésitez pas, les amis, à nous écrire. Mon adresse mail s'affiche en bas de l'écran. On est preneurs pour cette tournée qui va aller jusqu'au milieu de l'année 2025, voire fin 2025. Donc voilà, les amis, c'est que le début du bonheur. Ça continue petit à petit, grâce à vous. J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo, de partager ça avec vous. Et j'ai hâte de vous retrouver. Allez, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501